Amen Let us pray Father we give you praise, we thank you Yes we surrender all to you And you're holding nothing Let oh Lord God your spirit now speak to us And you communicate life Because you are life You are the source of life We thank you, we bless you in Jesus' name Amen So welcome again Alors soyez la bienvenue encore une fois Et que Dieu vous bénisse avant avant Alors ce matin Alors j'aimerais parler aujourd'hui de changer sa position Changer sa position Et sans plus tarder on va commencer avec la parole On va d'abord commencer par lire Actes des Apôtres Le chapitre 20 Beginning vers 7-12 Du verset 7 verset 12 So my Bible says this Actes 27-12 Voilà ce que ma Bible dit On the first day of the week On the first day of the week We came together to break bread Paul spoke to the people And because he intended to leave the next day Kept on talking until midnight There were many lamps In the upstairs room Where we were meeting Sitted in a window Was a young man named Eutychus Who was sinking Into a deep sleep As Paul thought on and on When he was sound asleep He fell to the ground from the third story And was picked up dead Paul went down Threw himself on the young man And put his arms around him Don't be alarmed He said He is alive Then he went upstairs again And broke bread And ate After talking until daylight He left The people took the young man home Alive And were greatly comforted Amen Amen I wanted to read Proverbs 19 29 Verse 1 Alors je vais lire Le livre de Proverbs Chapitre 29 Verset Whoever remains Stiff Neck Naked Neck After many Rebuke Will suddenly Be destroyed Without Remedy And the last one Deuteronomy Chapter 22 Et dernier passage Se trouve dans Deuteronomy Verset 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 5 A woman must wear Not men clothing Nor a man wear Women clothing For the Lord Your God Detests Anyone Who does this Amen Amen Change your position Beloved Alors change sa position Chers bien aimés You know Jesus declared this Vous savez Jésus déclare ceci Dans le livre de Jean 14 Verset 6 Il dit Je suis le chemin La vérité La vie Alors Jésus a donné Une position claire De qui il est Et par cela C'est que je comprends C'est que Jésus n'est pas un chemin Il n'est pas une vérité Il n'est pas une vie C'est que ça peut dire qu'il n'est pas une possibilité parmi tant d'autres Mais il a donné cette position claire en disant qu'il est le chemin Vous savez Vous savez Chers bien aimés La chrétienté C'est surnaturel C'est prophétique Mais c'est aussi analytique Parce que tout chose que Jésus a dit Comme prophétie Doit arriver Alors tout c'est d'abord pour commencer Tout ce qu'il dit est surnaturel Parce que ce n'était pas dans le sens humain Mais nous en tant qu'homme On peut analyser ces choses Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous Qui est l'auteur de la prophétie Qui est surnaturel Et qui nous aide à comprendre les choses Sur Dieu ou Jésus Et c'est lui qui nous aide à comprendre Ces choses à la place de Jésus Alors à cause de ça Chers bien aimés je dirais Être croyant Et comme on le dit souvent Un chrétien Ça veut savoir dire Avoir une manière de vivre Et qui montre clairement au monde Que tu vis pour la gloire de Dieu Parce que le christianisme Ce n'est pas un mouvement Ce n'est pas une religion Mais c'est une manière de vivre Alors qu'est-ce que tu veux dire par religion ? Parce que la religion c'est l'effort humain De trouver, de rechercher, de trouver Dieu Mais avec Jésus Christ On voit Dieu venir et se révéler à l'homme Barreur lui donner une religion Mais c'est pour lui donner une façon de vivre Une vie qui reflète sa volonté à lui Alors être chrétien c'est avoir une attitude Un comportement Une façon de vivre Qui dit au monde j'appartiens à Dieu Et c'est comme ça qu'on n'a pas honte de dire Nous sommes citoyens du royaume de Chine Et ces comportements Cette attitude Est occasionnel à cause des événements Les circonstances Les situations Que tu es en train de faire face chaque jour Donc c'est à travers de toutes ces choses Que tu dois montrer que si tu es citoyen du royaume de Chine Et par cela on comprend qu'on doit avoir une position Tu as bien aimé la position est vraiment importante Alors tu te demandes peut-être Ok on parle de position mais c'est quoi avoir une position Alors le dictionnaire définit avoir une position comme Comme étant un espace occupé par un objet C'est à dire une position qu'un être humain peut obtenir Par rapport aux autres et par rapport à la société Et l'autre définition de la position c'est La position est la représentation de quelque chose ou d'un objet dans l'espace Et c'est aussi la position définie comme étant la représentation d'un objet ou de quelque chose dans l'espace Alors la position est vraiment importante Parce que la position donne et révèle l'identité de quelque chose Alors revenons à ce qu'on a dit au début par rapport à Jésus En venant et en montrant clairement sa position Il était en train de refléter et de montrer son identité Et dans le livre d'Ad qu'on vient de lire La Bible dit ceci Que les frères sont venus ensemble Le premier jour de la semaine Et j'aimerais te donner une parenthèse par rapport au premier jour de la semaine Le premier jour de la semaine c'est pas lundi c'est le dimanche Alors en accord avec le calendrier hébreu Le premier jour de la semaine c'est le dimanche Parce qu'en hébreu ils comptent les jours du coucher du soleil au coucher du soleil Mais nous on compte les journées du lever du soleil au coucher du soleil Alors pour les calendriers hébreux les jours commencent à peut-être le matin du jour précédent Alors quand la Bible dit que les premiers jours de la semaine se sont rassemblés Ils étaient dans la chambre haute Et ils avaient plusieurs lumières Ça veut dire qu'ils faisaient noire dehors C'était déjà la nuit Et on dit que dans ce groupe, dans ce rassemblement, il y avait un jeune homme Mais ce qui est intéressant par rapport à ces jeunes Au lieu de s'asseoir avec tout le monde Lui il était assis à la fenêtre Alors il a pris une position à la fenêtre Et alors quand il a pris une position Alors il a fini par s'endormir Parce que Paul parlait trop Et alors il a perdu l'équilibre et il est tombé du troisième niveau jusqu'au soleil Et il était mort Et Paul est descendu et l'a ressuscité Alors il faut savoir, Charles a aimé que la position est vraiment importante Parce qu'une position parle Vous voyez, la Bible dit que dehors il faisait noir Et à l'intérieur il y avait beaucoup de lumière Et le jeune homme a décidé d'être à la fenêtre Et cette position à la fenêtre est comme une position intermédiaire C'est une position où tu n'es pas dans le noir dehors Tu n'es pas dans la lumière dedans Tu es quelque part au milieu Vous savez la différence entre une fenêtre, une porte et la suivante On peut avoir à travers une fenêtre On peut avoir conscience de ce que ça passe d'ailleurs Et en même temps à l'intérieur Parce qu'on regarde la fenêtre Et personne ne peut entrer dans la maison à travers de la fenêtre Si tu entres au travers de la fenêtre Tu entres dans une maison à travers de la force Et cet homme Equinus Il a pris une position Il était entre le noir dehors Et la lumière à l'intérieur Et c'était une position où il était confus Et vous comprenez pourquoi il a fini par tourner C'était une position où tu n'as pas chaud, tu n'as pas froid, je te tiens Alors tout ce qui se passait à l'intérieur On pouvait dire oui, il était impliqué dans cela Et tout ce qui se passait dehors On pouvait dire aussi qu'il a été impliqué dans ce qu'il était avec toi Et j'appelle cette position La position de la fenêtre C'est à dire une position de chauve-souris Parce que la chauve-souris est un animal vraiment confus Vous ne connaissez pas exactement quel genre d'animal c'est C'est un oiseau C'est un mammifère Peut-être une souris Tu ne sais pas exactement Tu ne sais pas ce que c'est Et je me rappelle de cette histoire qu'on nous racontait quand on était en camp Une fois la chauve-souris était malade Et ils ont dit qu'on devait aller chercher le docteur le plus proche Le vétérinaire le plus proche Non, la famille Ah la famille la plus proche pour venir Donc ils voulaient et ils appellent la chauve-souris Ils ont dit que parce qu'elle a l'oeil, elle peut peut-être voler Alors on a appelé des oiseaux en pensant que vu qu'il a des ailes Il est de la famille des oiseaux Et l'oeil venait et disait Oh, ce n'est pas un oiseau Et l'oiseau venait et disait Mais non, ça, ça, c'est pas mon frère Et nous avons des plumes, mais lui n'a pas de plumes Il a une chevelure Ça doit être une souris Alors on allait chercher la souris La souris est venue Ils ont dit non, nous mousses, nous n'avons pas de plumes Alors la souris a dit, mais nous n'avons pas des ailes, on ne voit pas Et juste pour rendre l'histoire courte Et la souris n'avait vraiment pas des proches Et dans le monde animal, sa position était confusée Et ça, ça peut être certains chrétiens au fait Où on ne sait vraiment pas qui nous sommes Et surtout dans ce temps dans lequel nous vivons Où tu regardes des gens et tu ne sais pas qui ils sont C'est comme ce que je disais C'est comme ce que je disais Je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église Et je suis allé dans l'église, j'ai trouvé l'église La confusion Alors chers amis, mais pendant qu'on suit Jésus-Christ Jésus-Christ avait une position claire de qui il était Jésus-Christ a déclaré clairement qu'il était le chemin, la vérité et la vie Alors la position est vraiment importante Et c'est comme ça que vous comprenez que ce jeune homme Ce position a conduit à sa mort Mais je remercie Dieu pour sa grâce Il a été restauré Mais c'était une position dangereuse qu'il a pris Et il y en a beaucoup de gens qui spirituellement sont à la fenêtre Entre le noir et la lumière Entre la connaissance et le manque de connaissance Il y a une confusion Et la Bible dit ceci Que personne ne peut servir deux maîtres en même temps Alors soit tu vas décevoir un Et tu vas servir l'autre Tu ne peux pas les servir deux en même temps Non, c'est impossible C'est impossible Tu dois avoir une position La position est vraiment importante Parce que la position est une réflexion de qui tu es La position est ton identité Alors spirituellement tu dois avoir une identité Les gens doivent être capables d'identifier Ne sois comme Aetikos Il est venu avec des croyants Mais il n'était pas avec eux Alors il a laissé mettre à la fenêtre Et ça c'est la confusion Alors ça bien Mais nous devons faire attention à notre position Vous savez pendant que je suis en train de méditer sur ce passage Peut-être que ces jeunes hommes Avaient une forte estime de lui-même Tu vois il s'est sûrement dit que voilà je suis jeune et je peux supporter ça Je vais me mettre à la fenêtre Donc je sais comment je pourrais gérer la situation Donc je ne veux pas somneler Mais je vais être capable de résister au sommeil Je vais résister à la fatigue Et il est resté là en train de somneler Et il s'est retrouvé mort Peut-être quand le meeting avait commencé Il aurait pu se dire peut-être qu'il est temps pour moi de changer de position Parce que je me dis que l'araignan a commencé environ de 18h Et je me dis qu'à 20h il aurait pu changer de position Même avant minuit il aurait pu changer de position Avant de se retrouver endormi Mais parce qu'il a maintenu cette position C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à tomber de la fête de nuit Alors peut-être que tu as bien aimé spirituellement Quand tu es dans cette position Et Dieu te donne l'opportunité de changer d'arrivée Il te demande d'entrer Il te demande d'entrer Il te demande d'entrer et de venir participer Tu n'as pas fait le monde de ton mignon Arrête de te mettre sur la fenêtre Parce que la position de la fenêtre est vraiment dangereuse Alors on doit vraiment changer notre position C'est vraiment facile de demeurer dans le statu quo Rester dans cette position on est confortable Oubliant même que cette position est vraiment dangereuse Vous savez on sait quand on va dormir Quand tu vas dormir Quand on va au lit Mais tu ne le sais jamais quand tu tombes dans le sommeil Alors généralement je dois dire que je vais dans ma chambre à 21h Je peux être sur le lit Mais je ne le réalise jamais quand je finis par m'endormir Et peut-être que quelque temps au milieu de la nuit je sursceux Et je me dis que je me dis que je n'endormis Et c'est comme ça que deux fois que vous pouvez vous endormir Et laisser la télévision à nuit Et vous ne savez pas que la télévision est à nuit Et c'est la même chose qui arrive spirituellement Alors quand tu es dans une position de fenêtre Tu ne sais vraiment pas quand est-ce que le sommeil va te prendre Et c'est le pire ça serait que la venue du Christ Tu te trouves dans cette position là Parce que la Bible dit Jésus dit que personne ne connait l'heure ni le jour Parce que sa venue sera soudaine Et ce sera une surprise Alors c'est comme ça que nous avons besoin d'avoir une position claire Une position qui révèle clairement l'identité qu'on a reçue du Christ Vous voyez on a lu Proverbe 29 et ça dit Le verset premier Il dit que toute personne qui résiste Et qui chasse Sera détruit Et si les gens te disent que tu n'es pas dans une bonne position Et peut-être que ton attitude n'est pas la bonne attitude d'avoir Et ils te conseillent de changer Ne résiste pas Parce que peut-être que c'est un jeune homme vu qu'il s'agit de lui Et peut-être qu'on peut dire qu'on a des cunistes ne restent pas là Cette position n'est pas bonne Peut-être qu'il s'est dit Peut-être qu'il n'a pas voulu écouter les conseils de ceux qui étaient avec lui dans la salle Et il a été surpris par le sommeil Alors peut-être qu'on ne veut pas être surpris par la venue du Christ On peut être parmi ceux qui sont en train de passer des moments de communion avec des frères dans la maison Et la Bible dit qu'ils sont à revenir au début de la lecture Ils sont donc venus passer un moment sans le moment de communion Mais au lieu d'être en communion avec les autres à l'intérieur Il a préféré s'exclure Et ça c'est une position qu'un chrétien peut avoir Peut-être pas toi mais peut-être ton voisin Nous devons nous assurer de changer notre position Et de savoir que la position est vraiment importante Vous savez une famille royale Est connue par rapport à la position qu'ils occupent dans la société Alors imaginez qu'un membre d'une famille royale Avec cette position dans la société Se comporte comme quelqu'un de commun dans la société On va sûrement le conduire dans un centre psychiatrique Nous sommes de famille royale De la famille royale de Jésus Christ Notre position est la position de la royauté Et on doit donc le montrer clairement Au monde Que nous appartenons à la royauté au travers de Christ Alors chers bien-aimés C'est le temps que nous sommes en train de vivre C'est un temps crucial Et c'est vraiment le moment où nous devons prendre ferme une position Est-ce que notre position avec celui qui a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie Ou notre position est avec le monde Parce qu'il y a des théories et des choses qui ont été inventées Qui peuvent même te pousser à te convaincre À changer les positions On peut te dire par exemple que c'est ok l'homosexualité T'en étant chrétien Et tu peux être encore chrétien Et pourtant en train de te conseiller De te comporter comme celui de les gens du monde Alors les choses comme ça nous devons vraiment faire attention On doit fermement rester dans la vérité qu'est Jésus Christ Parce que c'est là où se trouve notre position Et la Bible nous dit dans Ephésiens que notre position Et que nous sommes en train de nous asseoir dans le lieu saint avec Christ Et que nous sommes en train de manifester son autorité Et c'est comme ça que la Bible dit Ils sont dans le monde mais ils n'appartiennent pas au monde Nous devons montrer notre position Ne sois pas comme Eutychus Qui s'assoit à la fenêtre Ne sois pas à la fenêtre entre le monde et l'église Alors comment tu es capable de marcher sur deux chemins ? Tout le monde doit se diriger sur un chemin Et tu ne peux pas en fait prendre deux chemins et essayer de marcher Ça ne va pas marcher Ça veut dire que tu dois avoir une position Ta position c'est soit tu vas aller vers le sud à New York City Ou tu vas carrément pas aller vers l'ouest vers Buffalo Tu ne peux pas prendre l'ouest et le sud en même temps Tu as besoin d'une position Et cette position doit être claire Qu'on est de Jésus Christ Alors évalue ta position Si tu es à la position de la fenêtre Change ta position Cher bien et bien devons rester réveillés Ne sois pas endormi N'abandonne pas La position que tu occupes en Christ Parce que la position est vraiment importante Parce que notre position en Dieu est vraiment importante Que Dieu vous bénisse abondamment Amen On va prendre le temps de prier Father we give you praise We thank you for this day Thank you for your word Help us oh Lord to change the position Whenever we are in a position that doesn't please you Give us the strength to change it In Jesus name we pray Amen Amen